La note de la Direction Générale de la Santé vient dissiper les inquiétudes des populations au sujet de quelques-uns d'ombres relatives à la catégorie de personnes favorables aux vaccins contre le Covid-19. Les vaccins Sinopharm, Sputnik, Johnson et Johnson contre la Covid-19 actuellement disponibles au Congo sont autorisés qu'aux personnes âgées de 18 ans et plus. Les femmes enceintes sont autorisées à se faire vacciner contre la Covid-19 qu'à partir du quatrième mois de grossesse, c'est-à-dire qu'au deuxième trimestre, les femmes désireuses de maternité sont autorisées à se faire vacciner contre la Covid-19. Les femmes allaitantes sont autorisées à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour les personnes souffrant des maladies hépatiques et pathologiques chroniques, des dispositions ont été prises. Ceux qui ont des antécédents comme le diabète, nous leur conseillons de vérifier avant de se faire vacciner leur index glycémique, donc de prélever la glycémie. Et si nous sommes au-delà de 1,5 g, nous leur déconseillons, nous leur renvoyons bien prendre leur traitement et afin que cette glycémie soit équilibrée. Ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle, au-delà de 150 mm de mercure sur 90 ou 15, comme la population maîtrise plus 15 sur 9 cm de mercure, nous leur demandons de prendre leur traitement prescrit par le médecin. Ceux qui souffrent d'une maladie hépatique, c'est-à-dire du foie ou bien ceux qui ont des problèmes particuliers, à ce moment-là, nous demandons que leur médecin traitant nous rassure, délivre une note qui nous permettrait de vacciner ces patients. Sur les manifestations observées par les candidats vaccinistes, le Dr Anzono rassure. Pour ceux qui ont des manifestations adverses post-immunisation, c'est-à-dire ceux qui présentent quelques symptômes après la vaccination, et nous avons noté un peu plus avec le vaccin Johnson & Johnson, nous voulons rassurer les patients que cela est normal. Il y a sans inquiéter, on revient auprès du site, il y a un médecin dans chaque site qui pourra conseiller ce qu'il faudrait faire pour la prise en soin.